Il suffisait de mettre le micro sur RON. Finalement, c'est peut-être plus simple que de donner un prix ou une valeur à la nature. Donc bienvenue à toutes et tous dans cette conférence. Je ne sais pas si cette année, les Journées économiques de Lyon ont un succès égal dans toutes les conférences, mais en tout cas, je suis très impressionné par votre présence massive. Moi, je me présente rapidement. Ce n'est pas moi qui suis l'intérêt de cette conférence, mais c'est nos intervenants et je les présenterai plus rapidement. Jean-Marc Germain, je suis conseiller du directeur général de l'INSEE. J'ai beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là. J'ai moi-même donné un prix au CO2. Puis après, je me suis aussi interrogé sur le sens de ce que je faisais et les conséquences. Et on continue à travailler sur ces sujets à l'INSEE, mais je n'en dirai pas plus parce que je suis plutôt là pour interroger nos intervenants. Je vous les présenterai plus avant, mais nous avons la chance d'avoir autour de cette table ronde des femmes et des hommes qui réfléchissent depuis longtemps, bien sûr à l'économie, bien sûr aux questions écologiques, mais aussi au sens de ce que peuvent avoir les concepts économiques que nous magnons et le prix que l'on donne aux choses en particulier. C'est une préoccupation majeure de l'INSEE puisqu'on fabrique l'indice des prix et que ça ne vous échappe pas que cet indicateur est très regardé des Français, mais aussi très commenté. Et que donc ici, on va s'interroger sur savoir si on peut donner un prix à la nature, au carbone, aux émissions de carbone, à l'eau et à tous les éléments qui la constituent. D'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des grands débats et même des manifestations sur ce qui est une forme de prix donnée à la nature, qui est les fameuses taxes carbone qui ont donné lieu au mouvement des bonnets rouges. On a presque oublié, c'était pour les transports publics et les taxes sur les poids lourds et puis plus récemment, les gilets jaunes. Et donc successivement, nous allons avoir Béatrice Michelin qui est Madame Statistique au ministère de l'Environnement puisqu'elle a en charge la synthèse de l'ensemble de l'information écologique et qui nous dira à la fois ce que fait son ministère pour produire de l'information tout particulièrement sur les écosystèmes, mais aussi comment ce ministère ne se pose pas simplement la question philosophique qu'on abordera aussi également, mais très concrètement comment on fait dans ce ministère-là et quelle utilité ça peut avoir. Et puis nous aurons ensuite Nicolas Carnot qui est directeur des études et statistiques économiques à l'INSEE et qui a en charge parmi ses multiples attributions la comptabilité nationale de notre pays et qui nous dira à la fois ce qui est déjà fait parce que vous ne le savez peut-être pas, mais non seulement on compte en comptabilité nationale beaucoup de choses qui relèvent de l'écologie, d'ailleurs on ne se crée que les carottes et les choux, c'est de l'écologie. On donne même un prix à ces choses-là. On réfléchit même parfois au fait de savoir si les prix que l'on peut regarder sur les marchés reflètent correctement les enjeux économiques. Donc il nous dit à la fois ce qui est fait, mais aussi quels sont les enjeux et les directions de la recherche à l'INSEE et plus généralement dans l'ensemble du système statistique qui est chargé de coordonner l'INSEE nationale et aussi internationale puisque nous avons beaucoup d'échanges avec l'ensemble des instituts et les organisations internationales, évidemment, sur ces questions-là. Et puis il nous dira aussi comment les réflexions que l'on peut avoir et les indicateurs qu'on cherche à développer peut être utile à la discussion publique. Et puis Florence Jannicatrice conclura un premier jeu d'intervention qui sera assez court, dix minutes chacun, pour laisser de la place à vos questions, à la fois en donnant un peu une perspective historique. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas depuis les taxes carbone qu'on essaie de donner un prix à la nature, mais depuis plusieurs décennies. Elle nous dira aussi quels sont, au fond, derrière des raisonnements très simples qui puissent conduire à dire qu'il n'y a pas de prix spontané sur les marchés à des choses comme le CO2. On va réfléchir à des méthodes pour donner un prix. Et puis une fois que ce prix sera là, le CO2 deviendra une « marchandise » comme les autres et sera intégrée dans les raisonnements économiques. Elle nous dira quel est le sens épistémologique de ce type de raisonnement économique. Voilà donc un peu le menu de nos échanges, en tout cas tels que je les oriente, mais évidemment nos intervenants sont libres de le faire. Et puis, comme je l'ai dit, vers 16h45, 16h50, vous aurez la parole dans la salle. Et puis, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui n'osent pas ou ne souhaitent pas prendre la parole, d'envoyer vos questions sur un numéro qui vous est rappelé à l'écran. Et je les recevrai sur ma tablette et je les relayerai pour nos intervenants. L'idéal étant qu'on puisse faire deux salves de questions-réponses pour qu'il y ait un vrai échange avec vous. Donc, préparez vos questions et je cède la parole sans attendre à Béatrice Michelin, qui est sous-directrice de l'information écologique au ministère de la Transition écologique. À toi. Alors, j'avais préparé un petit PowerPoint parce que je suis encore scolaire, même si je commence à avoir des cheveux blancs. Juste pour... Donc, je vais vous faire une petite présentation en trois points. D'abord, se poser la question, pourquoi se pose-t-on la question déjà de... Est-ce qu'il faut une valeur ? Donc, où on en est en termes d'environnement, de nature ? D'où on part ? Comment on peut arriver à mieux prendre en compte la nature ? Et puis, finalement, comment on va essayer de mesurer et de donner une valeur ? Tout d'abord, c'est à moi de bouger les choses. Déjà, un constat, c'est la maison brûle. Ça fait mal. La biodiversité se dégrade de façon très rapide. Donc, là, vous avez sur le dessin les extinctions des espèces depuis 1500. Donc, vous voyez qu'il y a une accélération soudaine de la disparition des espèces. Donc, il y a bien une action anthropique à cette disparition. Donc, on a l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, qui arrive à faire une synthèse de toutes les études et à essayer de poser un constat qui est validé par tous les experts du monde. Au niveau français, on a les mêmes constats. Donc, on a l'indice, notamment sur les oiseaux, qui est un peu notre indice fétiche. Donc, là, la courbe commence en 1990 et finit jusqu'en 2020. C'est un indice qui est suivi par la LPO avec la collaboration de tous les amateurs d'oiseaux. Donc, c'est le programme STOCK et qui mesure justement la présence ou pas d'oiseaux. Et on voit cette disparition, notamment sur les milieux agricoles, de la présence des oiseaux inféodés à ces milieux-là. Donc, après, on peut vous citer d'autres chiffres. Enfin, les espèces de papillons aussi qui disparaissent. Donc, 66% des espèces de papillons de jour qui ont disparu dans au moins un des départements de France. Les disparitions des chauves-souris, quoi bon, ainsi de suite. Les récifs coralliens, les poissons, voilà. Donc, dans le constat aussi, la nature procure de nombreux bienfaits aux humains. Donc, vous avez la catégorisation des services écosystémiques qu'apporte la nature. Et l'IPBES, toujours, a essayé de caractériser comment ces services-là, qui sont produits par la nature, diminuent ou augmentent, évoluent depuis les 50 dernières années. Et on voit beaucoup de flèches dans ce tableau-là, vers le bas, pour vous dire que finalement, on a une forte diminution des services écosystémiques apportés par la nature. Alors, juste un autre petit chiffre, par exemple, la forêt primaire tropicale, en 2022, il y a eu un déboisement qui correspond à peu près la superficie, au niveau mondial, à la superficie de la Corse, de la Suisse, plutôt. Et ça correspond à l'équivalent des émissions de carbone de l'Inde. Bon, pourquoi on en est là ? Pourquoi on tient si peu compte de la nature ? Donc, probablement parce qu'on a une impression d'abondance de cette nature qui est là, et qu'on ne voit même plus. Une conscience très limitée que c'est finalement le support de beaucoup de nos activités, de nos activités économiques. On estime que 44% de la valeur ajoutée brute française est fortement, voire très fortement, liée à un support physique naturel. C'est un bien, la nature, la biodiversité, qui est difficile à cerner parce qu'il évolue dans le temps. Il se déplace, il est silencieux, donc on n'en entend pas parler. Il est aussi un peu compliqué parce qu'il est très localisé, donc on ne peut pas généraliser. Donc, on parle nature, on parle aussi qualité de l'air et émissions carbone. L'émission carbone, finalement, c'est l'exemple très simple parce qu'on a un indicateur, on a quelque chose à mesurer. Pour la nature en général, c'est plus spécifique, c'est multidimensionnel et tout ça interagit et donc est difficile. Ensuite, on a des capacités de renouvellement, de restauration des écosystèmes qui n'est pas linéaire. Donc, on a des effets de seuil et on a aussi des effets cumulatifs. Et ensuite, bien sûr, ce bien est non exhaustif, non exclusif, c'est-à-dire que tout le monde peut, pas tout le monde, mais beaucoup peuvent en profiter sans avoir nécessairement le droit de propriété ou la façon d'éviter à quelqu'un d'en profiter. Alors, quand on est comme ça face à un bien qu'on voudrait défendre, protéger, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on a déjà plusieurs actions d'un point de vue politique et d'un point de vue politique, on peut déjà éviter. Donc, il y a un grand principe qui a été mis dans le code de l'environnement, qui est le principe de éviter, réduire, compenser. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce principe. Donc, éviter, c'est déjà ne pas faire le projet s'il est inutile, par exemple, ou peu utile. Réduire, c'est se dire, on va essayer d'être sur une superficie minimale et faire en sorte de vraiment faire le minimum nécessaire. Et puis, compenser, à ce moment-là, on va essayer de trouver un autre lieu, un autre endroit pour faire mieux. Donc, en faisant ça, en fait, on a implicitement une certaine valeur, parce qu'il va y avoir un coût d'évitement, d'une certaine façon, un coût de compensation aussi. Et donc, on va avoir des valeurs qui vont s'en déduire. On peut aussi réglementer les usages, donc interdire certains espaces, mettre des quotas de pêche, des quotas de prélèvement, avoir une gestion collective. Et là aussi, toujours, on a des valeurs implicites derrière. On peut mieux internaliser, donc avoir des taxes, style taxes carbone ou quoi, obliger la dépollution d'un site par rapport aux pressions qui s'exercent. Et inversement, on peut aussi payer pour les bénéfices produits, donc c'est ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Donc là, c'est plus souvent utilisé, on en parle plutôt par rapport à l'agriculture, qui peut aussi fournir des services, si l'agriculture est bien faite. Donc, dans toutes ces façons d'agir, finalement, on a implicitement une valeur, mais explicitement, pas nécessairement. Donc après, se pose la question de finalement, quelles décisions prendre, comment, et on voudrait à ce moment-là être plus clair sur les valeurs économiques. Alors, valeurs. Donc, je voulais montrer ce petit schéma, qui est un schéma qui me semble important de présenter avant de creuser le sujet de la valeur économique, qui est toujours issue de l'IPBES, qui rappelle qu'on a des façons de penser des valeurs qui dépendent de notre vision du monde. Et donc, nous, on est souvent dans une vision très matérialiste, très anthropocentrée, donc qui est la première colonne où on vit de la nature, on l'exploite. Mais il y a d'autres façons de vivre et de voir la nature. Donc, on peut aussi vivre dans la nature, vivre avec la nature et vivre en communion avec la nature. Dans ces visions du monde, on a après des valeurs spécifiques et donc on a des valeurs qui sont instrumentales. Donc là, ça va être la valeur économique, par exemple, ou une valeur avec des indicateurs physiques. Et puis, on peut avoir des valeurs intrinsèques, des valeurs relationnelles, donc d'autres valeurs. Dans ce tableau que je vous laisserai regarder plus attentivement, c'est l'exemple d'un fleuve qui est donné, et donc avec les différentes visions, justement, et différentes valeurs qu'on peut trouver dans un fleuve, dans une... Donc soit s'intéresser au stock halieutique, mais aussi s'intéresser à la façon, finalement, que le fleuve peut être un lieu de communication avec d'autres, de partage. Bon. Donc, nous, là, tout de suite, on parle de valeurs économiques, donc on s'intéresse plus spécifiquement à une approche un peu plus auto-anthropocentrée. Et au niveau statistique, donc, on a les comptes nationaux et on a des comptes nationaux aussi pour l'environnement, donc qui s'appellent les comptes économiques de l'environnement. Et dans ces comptes économiques de l'environnement, donc, il y a un manuel international qui a une déclinaison pour les écosystèmes. Donc, ce manuel international a été adopté pour les comptes d'écosystèmes en 2021, avec tout de même pas mal de discussions sur la monétarisation de ces comptes d'écosystèmes et des services écosystémiques produits par la nature. Et donc, toute la partie, le volet monétarisation n'a pas été adopté comme une norme et encore en cours de discussion. Mais tout le premier volet, qui est la comptabilité physique, a été adopté comme une norme. Et au niveau européen, on est en train de discuter d'un règlement pour rendre ces comptes obligatoires. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces comptes d'écosystèmes ? Il y a d'abord, c'est organisé en trois modules. Donc, il y a un premier module qui est un compte d'étendu, qui est de vérifier où sont les écosystèmes et comment ils évoluent dans le temps. Un compte ensuite d'état. Donc, on va vérifier comment sont ces écosystèmes. Donc, on va définir certaines caractéristiques qu'on va essayer de suivre dans le temps pour chacun des écosystèmes. Et ensuite, on va mesurer certains des services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques étant les services d'approvisionnement, mais aussi les services de régulation ou des services culturels. Par rapport aux flux de services, on est vraiment dans un schéma de comptabilité nationale. Donc, on a un tableau sur les ressources. Donc, qu'est-ce qui est produit par quel type d'écosystème ? Et un tableau sur les usages qui utilisent les services écosystémiques. Donc, quels sont les agents qui sont derrière ? Et ces tableaux-là, à terme, devraient pouvoir servir pour la comptabilité nationale, pour avoir un système étendu des comptes. Alors, bon, à plus ou moins court terme, ces comptes doivent pouvoir permettre de fournir, de répondre à diverses questions. Au niveau européen, on a eu un projet qui existe depuis 2017 pour faire ce calcul des comptes écosystémiques. Donc, ils ont travaillé sur sept types de services, qui ne sont pas les sept qui sont en cours d'être retenus pour le règlement statistique, mais qui sont tout de même sept services. Et donc, là, vous avez le tableau de synthèse de cette étude. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est les chiffres globaux. Donc, sur les sept services écosystémiques, on a un total de 172 milliards d'euros fournis par les écosystèmes, soit 1,2% du PIB. Donc, à vous de savoir si c'est bien estimé ou pas. On voit que les services d'approvisionnement, par exemple de bois, est à 14,8 milliards, alors que le service culturel de loisirs est à 50,4 milliards. Et ça corrobore ce qu'on a fait aussi dans une étude française sur les services récréatifs. C'est-à-dire que, en fait, le service récréatif par rapport aux forêts, par exemple, est trois à six fois supérieur à ce que produit la forêt elle-même en termes de bois. Voilà. Donc, ensuite... Tu veux que j'arrête ? Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était pour dire qu'on est en train d'avoir un règlement européen. Et dans ma conclusion, tout de même, dans ce projet 1K et dans ce qu'on va nous demander en termes de comptes écosystémiques, on va nous demander tout de même d'agréger beaucoup de choses qui n'ont pas toujours les mêmes significations. Mais c'est déjà ce qu'on nous demande de faire un peu dans les comptes de dépense. C'est-à-dire qu'on va avoir des fois des services écosystémiques où on va voir le coût augmenter parce que, en fait, la pollution augmente. Donc, voilà. Donc, comme la pollution augmente, on sera encore plus content que la nature dépollue un petit peu. On aura, inversement, des choses qui seront un peu difficiles à interpréter si on ne le regarde pas finement. Donc, en fait, les termes, quand on agrège, c'est toujours à prendre avec précaution. Tout ce travail va être très frustre au début parce qu'on n'a tout de même pas énormément de données. Donc, on est souvent avec des services écosystémiques où, dans la théorie, il faudrait regarder l'état du système pour en déduire quelle est sa valeur et le flux qu'il apporte. Mais finalement, on a du mal à faire le lien. Ou alors, à ce moment-là, on passe par des modèles et on est avec énormément d'hypothèses. Donc, voilà. Ça ne va pas être facile. Donc, on a le temps de s'améliorer. Et en deuxième conclusion, c'était aussi de se dire que, tout de même, avoir une valeur, il faut déjà s'entendre. Donc, je reviens sur le tableau de l'IPBES sur qu'est-ce qu'on veut, comment on veut l'utiliser et à quoi ça va servir. Et donc, une évaluation n'est valable que dans un contexte particulier. Et donc là, je reprenais dans le premier point sur l'évaluation n'est valable qu'en termes de changements marginaux. C'était un des points importants de l'étude, de la review de Dagupsta sur la valeur économique de la biodiversité. à savoir que c'est bien dans un contexte particulier qu'on calcule la valeur. Et on est dans un système où il va falloir changer complètement de braquet si on veut sauver la planète. Et donc, changer de braquet, on sera peut-être dans un système complètement différent. Donc, la valeur qu'on va calculer maintenant, c'est dans ce contexte-là. Ensuite, de dire qu'en additionnant, on a un peu l'impression que c'est substituable, mais tous les biens ne sont pas substituables. Et il existe beaucoup d'effets de seuil qui vont faire que... Voilà. Bon, ça rejoint aussi la question du changement marginal. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, mais je le résume, on est dans une phase au ministère de l'écologie où, d'abord, on essaie de compter les écosystèmes. Et c'est pas simple. Trouver des instruments de mesure de leur surface, de leur quantité, de leur profondeur. On parlait des lacs, du nombre de poissons. D'être capable de mesurer leur état en début d'année, en fin d'année. Est-ce qu'il y a moins de poissons ? Est-ce qu'il y a plus de pollution ? Et que ça, déjà, c'est un champ immense. Il y a eu des négociations internationales sous l'égide de l'ONU qui ont rendu obligatoire le fait pour les nations de commencer à comptabiliser les écosystèmes. Mais vous voyez, pour le reste, que ce qui est de donner un prix, et l'exemple donné par Béatrice Michelin sur les services écosystémiques, où on arrive à 1% du PIB, on voit bien qu'on est tout au début. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'enjeu d'une génération et qu'en même temps, les dégâts qui sont causés ou les services qui peuvent être rendus et donc perdus s'il y a une dégradation de l'environnement ne représenterait que 1,2%. Donc vous avez vu toutes les précautions que Béatrice a pu utiliser pour justement se dire que pour l'instant, en tout cas en matière d'écosystème, ce qu'on sait surtout pour ce qui est de donner un prix à la nature, c'est qu'on ne sait pas trop faire. Si je résume. Alors je me tourne vers Nicolas Carnot parce que l'INSEE travaille aussi sur ces questions-là, sur le lien entre économie et écologie. Vous avez sans doute, peut-être en tout cas pour les plus attentifs d'entre vous, entendu parler du rapport de Jean Pizani-Ferry et de Selma Mafouz. L'INSEE a été des contributeurs essentiels et donc bien évidemment à la fois de mesurer quel est l'impact de l'économie sur la nature en général et sur un des sujets qui est très prégnant en ce moment qui est le climat et donc les émissions de CO2 et une préoccupation majeure. Et donc je passe la parole à Nicolas Carnot à la fois pour nous dire ce qui est fait, ce qui est envisagé, mais aussi pour répondre maintenant peut-être à la question. Finalement, faut-il donner un prix à la nature et est-ce que le risque de le faire n'est pas finalement que les agents économiques se disent « je paye le prix et je paye les conséquences, mais je continue à dégrader l'environnement » ? Nicolas. Ok, merci Jean-Marc. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous pour parler de ça cet après-midi. Je m'occupe un petit peu, je supervise un peu tout ce qui est économie à l'INSEE. Vous allez avoir une deuxième intervention d'un statisticien économiste, mais pour situer un peu la complémentarité par rapport à ce qu'a dit Béatrice, vous avez compris que les statistiques de l'environnement, y compris les comptes économiques de l'environnement, sont de la responsabilité du service statistique ministériel du ministère de l'Écologie, auquel appartient Béatrice, qui fait partie de l'ensemble plus large de la statistique publique, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui a la responsabilité de coordonner la production statistique de la nation. Donc, nous travaillons ensemble, mais il y a une répartition des rôles et c'est donc du côté de chez Béatrice qu'on fait les comptes économiques de l'environnement. Alors du coup, que fait l'INSEE ? C'est un peu ce que je vais vous expliquer. Et en faisant le lien avec ce que tu disais, Jean-Marc, c'est-à-dire un peu essayer de vous expliquer finalement la statistique économique centrale, notamment les mesures de la croissance, le produit intérieur brut, etc. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec ces histoires d'environnement ? Et qu'est-ce que vous faites pour éclairer ou servir à l'éclairage et à prise de décision sur les sujets majeurs d'économie environnementale ? Trois temps dans mon intervention rapide. Premier temps, je vais répondre à ta question, Jean-Marc. Faut-il... La question de la session. Faut-il donner une valeur économique à la nature ? Deuxième temps, qu'est-ce qu'on trouve dans le cœur de la statistique économique et les comptes nationaux ? Et une fois que j'aurai dit ça, j'aurai un troisième temps où j'expliquerai... Je discuterai si c'est satisfaisant comme système d'information et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin. Alors, faut-il donner une valeur économique à la nature ? C'est pas tout à fait la même chose qu'un prix, parce qu'il y a beaucoup de prix implicites. Une valeur économique, c'est plutôt un total. Moi, je réponds oui, il faut donner des valeurs. C'est très important de valoriser un certain nombre d'actifs naturels, actifs naturels entre guillemets, si vous voulez, et de services qui le rendent. Oui, c'est très important parce que l'alternative, c'est tout simplement d'ignorer ces questions et on sait bien que c'est l'information qui fournit la première base de la décision. On prend des décisions à partir des informations dont on dispose. Donc quelque chose qui n'est pas dans les systèmes d'information, qui n'est pas quantifié dans les systèmes d'information est quelque chose qui va avoir fortement tendance à être ignoré. Ayant dit cela, je m'empresse et j'ajoute qu'il est important de bien donner des valeurs et pas seulement des informations de nature physique ou biophysique ou matérielle. Donc il faut les deux. Il faut un système d'information sur les quantités de CO2 données. Mais je pense, par exemple, mais je pense que c'est très important aussi de mettre des valeurs parce que si vous n'avez pas de valeurs, vous n'êtes pas capable de comparer les choses les unes par rapport aux autres. Donc pour pouvoir pondérer, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir discuter de projets et de décisions de politique publique, il faut mettre des valeurs à un moment ou à un autre même si c'est évidemment extrêmement difficile, critiquable, etc. Mais si vous ne le faites pas, c'est pire. Alors je m'empresse d'ajouter deux précisions. Premièrement, je pense qu'il n'est pas possible de donner une valeur à l'ensemble de la nature. Donc j'ai dit au début que je pense qu'il était important de valoriser un certain nombre d'éléments de patrimoine naturel et peut-être, comme l'a dit de façon importante dans sa conclusion de Béatrice, de valoriser des changements à la marge. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir la prétention d'avoir un agrégat ensemble du capital naturel. D'une certaine manière, c'est quelque chose qui est trop vaste. On ne peut pas imaginer de vie humaine en dehors de la nature. Donc ça serait probablement une valeur infinie qu'une telle chose. Deuxième chose que je m'empresse d'ajouter pour éviter tout risque d'incompréhension. Valoriser l'environnement, y compris monétairement, ça ne veut pas forcément dire qu'on adopte une perspective économico-financière étroite, classique quand on établit cette valorisation. Ça ne veut pas forcément dire qu'on donne une prééminence aux questions économiques par rapport aux questions environnementales, par exemple. Ça veut dire qu'on va pondérer les choses et on va essayer de donner... Alors, il y a plusieurs concepts de valeurs. Béatrice l'a déjà un peu dit, on va y revenir. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Moi, je dis juste pour le moment qu'en termes de principe, je réponds fortement oui à ta question avec les précisions que j'ai apportées. La deuxième question qui se pose à partir de là, c'est... Bon, ben très bien. Mais quelle est la place que vous accordez aux actifs naturels dans le cœur de ce qui constitue le cœur de la statistique économique aujourd'hui ? Ce que j'appelle le cœur de la statistique économique aujourd'hui, c'est les comptes nationaux avec les statistiques de croissance et tout ce qui va autour de ça. On sait que l'indicateur de PIB est à tort ou à raison, probablement plutôt à tort, mais bon, il a ses vertus, j'y reviendrai, considéré comme un indicateur de la performance économique générale, voire du bien-être. Bon, ben, est-ce que vous prenez en compte l'environnement ? C'est une question ou une critique qui a été depuis longtemps formulée. Qu'en est-il exactement ? Alors, la réponse à cette question, elle est un tout petit peu subtile, au sens où, en bref, la statistique économique cœur n'accorde qu'une place assez modeste aux actifs naturels, mais elle ne les ignore pas complètement non plus. Alors, une place assez modeste, ça, ça s'explique par des raisons historiques liées à la création et développement des systèmes de comptabilité nationale vers le milieu du XXe siècle, à une époque où on considérait, grosso modo, que la disponibilité des ressources naturelles n'était pas la principale chose, ce qui faisait principalement obstacle, enfin, considéré comme plus ou moins de soi. Donc, il y a une sorte d'héritage historique par rapport à ça. Néanmoins, on trouve bien une comptabilisation dans le cœur des comptes nationaux, on trouve bien une comptabilisation des ressources naturelles. il y a des minerais, il y a des ressources énergétiques, il y a des ressources biologiques, forêts, cheptels, vergers, des ressources en eau. Là, c'est peut-être utile de donner une idée des ordres de grandeur. On trouve au total environ 60 milliards de ressources naturelles du type de ce que je viens de dire. 60 milliards, c'est pas beaucoup, en fait. ça fait à peu près 2,5 points de PIB. Et c'est un pourcentage encore plus faible de l'ensemble du patrimoine. Par comparaison, on trouve dans les comptes nationaux environ 800 milliards de machines et d'équipements. Donc, plus de 10 fois plus. Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Il y a un poste qui est très important en revanche et qu'on peut raccrocher aux actifs naturels, c'est les terrains. Alors là, c'est massif. On trouve 9 000 milliards de terrains dans les comptes nationaux. C'est la plus grosse partie du patrimoine national. Mais il faut ajouter que c'est surtout la valeur des terrains qui sont construits ou constructibles qui sont captés par cette... qui sont captés là. Alors, la raison de fond pour laquelle le cœur les comptes nationaux n'enregistrent que de façon limitée les actifs naturels, c'est parce qu'ils se concentrent sur les ressources dites appropriables. Une ressource appropriable, c'est une ressource pour laquelle vous avez un propriétaire, un droit de propriété et dont le propriétaire peut tirer un bénéfice économique. Ça peut être un propriétaire public, ça peut être un propriétaire privé, mais il faut qu'il existe. Donc, il y a un certain nombre d'actifs naturels qui possèdent l'atmosphère, par exemple. Vous pourriez dire que c'est la collectivité mondiale, mais en tout cas, ce n'est pas complètement évident de savoir qui est le propriétaire. Deuxièmement, dans les conventions des comptes, la valorisation, le mode de valorisation des actifs et des services rendus suit le principe en général de la valeur marchande. Donc, ça peut être la valeur d'échange des biens et services quand elle est observable, ce n'est pas toujours le cas, ou sinon, une méthode qui approxime cette valeur. Donc, si vous mettez ces deux éléments ensemble, le fait qu'on se concentre sur les ressources appropriables et le fait qu'on utilise un mode de valorisation marchand pour faire court, vous avez la raison des ordres de grandeur que je vous ai donnés et pourquoi c'est plutôt assez en deçà de ce que vous, de ce que la plupart des gens vont considérer comme c'est quoi l'environnement. vous avez des choses qui n'apparaîtront pas. J'ai déjà cité l'atmosphère, l'océan, par exemple. Vous allez bien avoir les ressources en eau, mais sous l'angle de ce qu'elles rapporteront, entre guillemets. Vous allez avoir la forêt, donc sous l'angle de l'exploitation forestière, combien ça va rapporter le coupage et l'exploitation du bois. Vous n'allez pas avoir les services que rendent la forêt pour réguler le carbone, pour filtrer l'air et l'eau, la pollution, pour offrir des services dits récréactifs comme se promener dans la forêt pour donner différents exemples de services écosystémiques qui ne seront pas pris en compte. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, ces choix qui sont faits par les comptes nationaux, je ne veux pas être trop défensif. D'abord, ils résultent d'une norme internationale à laquelle la France se conforme parfaitement. Deuxièmement, ils ont leur raison d'être. Ils s'intègrent dans un système qui se concentre sur les opérations où on dispose d'une information monétaire et qui est adaptée pour répondre à un certain nombre de questions. En l'occurrence, les questions pour lesquelles la comptabilité nationale a été créée, les grands économiques et l'équilibre économique classique, l'inflation, les politiques macroéconomiques et financières, la répartition des revenus monétaires, on voit que toutes ces questions-là ont une importance cruciale aujourd'hui. Mais, de fait, par cohérence, on est dans cette situation-là pour ce qui est de la comptabilisation des actifs naturels dans ce cœur de métier. Une absence est particulièrement notable, c'est l'absence de prise en compte des coûts induits par les émissions de carbone. Alors, troisième point pour finir, si j'ai encore deux minutes, Jean-Marc. Est-ce que cet état des systèmes d'information est satisfaisant ? Vous pourriez vous poser cette question-là ? Parce que, récapitulons, j'ai dit, oui, il faut des éléments de valorisation de la nature, c'était mon premier point. J'ai dit, deuxièmement, dans les comptes nationaux, on le fait, mais avec une optique qui lui est propre et qui est relativement restreinte par rapport à ce que vous pouvez entendre par environnement. Et puis, vous avez eu l'exposé de Béatrice qui a fait apparaître que dans les comptes économiques de l'environnement et particulièrement dans les comptes écosystémiques, on a une prise en compte beaucoup plus large, à la fois en quantité et potentiellement en valeur, des services et des actifs naturels. Donc, est-ce que cette coexistence est satisfaisante ? Moi, j'aurais tendance à répondre à peu près. Il y a une certaine répartition des rôles. Ceci dit, j'ajouterai pour ma conclusion de ce premier tour deux points qui invitent à aller un peu plus loin. Le premier, c'est que je pense que si... Il faut éviter l'écloisonnement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les comptes de l'environnement et de l'autre côté les comptes économiques et qu'on ne puisse pas rapprocher les uns et les autres. On voit le besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des études croisées, de faire des éclairages croisés. On l'a vu, par exemple, dans le rapport que tu as cité, Jean-Marc, de Jean-Pizani Fieri et Salman Afou sur les incidences économiques du climat. ce qui est important, ce qui est important, c'est de pouvoir regarder ensemble les données économiques, y compris les grandes données économiques, croissance, répartition de la croissance et les données sur l'environnement. Ça peut être un point qui paraît technique, mais en pratique, qui ne va pas de soi. Les utilisateurs doivent pouvoir croiser. Il peut y avoir des points techniques comme l'harmonisation, le rapprochement des démonclatures ou du moins une visibilité suffisante dans l'accès aux différentes données. Très important. La deuxième chose plus intellectuelle, entre guillemets, c'est un retour sur la statistique économique cœur, que j'ai appelé cœur, et ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut ne pas en tirer. Donc moi, je lis les choses comme une invite, en fait, à continuer à approfondir la relation entre la croissance économique au sens usuel et la notion de soutenabilité, en particulier de soutenabilité environnementale. Il y a déjà une longue tradition, je ne vais pas détailler dans cette lignée-là. On pourrait faire référence à la commission Sieglitz et Fitoussi il y a une bonne dizaine d'années. Je pense que les choses ont évolué, y compris depuis cette époque-là. Est-ce qu'on peut mettre en avant des indicateurs résumés de soutenabilité de notre modèle de croissance ? Ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être revisité. Les Etats-Unis, par exemple, ont annoncé, ça reste un projet à l'horizon de 15 ans, qu'ils avaient l'intention à terme de publier un agrégat complet de variation du patrimoine naturel, pouvant s'intégrer dans une mesure globale de variation du patrimoine et donc de la soutenabilité du modèle de croissance. C'est très, très, très ambitieux. On verra si c'est effectivement faisable. Deux façons plus circonscrites, je pense que, compte tenu de l'urgence de la question de la décarbonation, qui n'est pas la seule et qui est quand même critique aujourd'hui, il est important de mettre l'accent sur les coûts de la décarbonation. Alors, il a par exemple été proposé de calculer les indicateurs de dette climatique. Je le dis d'autant plus librement que c'est toi, Jean-Marc, qui a poussé cette réflexion dans un document intéressant il y a quelques années. Donc ça, c'est une proposition. Il y en a d'autres. Par exemple, il pourrait être envisageable de calculer un revue national net des coûts de la décarbonation qui se rapprocherait, ça serait de la statistique expérimentale, compte tenu d'un grand nombre d'hypothèses qu'il faudrait faire, mais ça irait dans le sens de la mesure d'une croissance soutenable. Merci. Merci Nicolas. Réponse à la fois claire sur faut-il donner un prix à la nature, plutôt dans le sens de dire que si on mesure pas et si on donne pas une valeur quantitative, mais qu'on se limite à le nombre d'espèces d'oiseaux ou des quantités qui sont parfois abstraites pour les Français, type des millions ou des milliards de tonnes ou des gigatonnes de CO2, et bien les acteurs économiques eux-mêmes vont avoir tendance à ne pas l'intégrer dans la façon d'être des acteurs économiques, publics ou sociaux et en même temps un appel, en tout cas c'est comme ça que j'entends ce que nous dit, à être extrêmement prudent et à ne pas faire dire ce que ne disent pas les indicateurs et notamment les efforts que nous faisons pour le faire. Tu faisais référence à une étude que j'ai publiée sous le nom de comptabilité écologique ou en donnant un prix simplement au carbone à partir de l'idée que ce prix devait être suffisamment élevé pour pouvoir donner soit à la puissance publique, soit aux entreprises les moyens de se transformer notamment et de devenir neutre en carbone en 2050, on arrive à l'ordre de grandeur que toutes les émissions de CO2 qui ont été faites depuis l'origine des temps ont un montant qui représente 3000 milliards d'euros c'est-à-dire supérieur à la dette réelle. Donc c'était une idée de dire qu'elle est importante, c'est pas les 1% qu'on évoquait de valorisation des systèmes écosystémiques mais en même temps le bémol puisque je vous disais que moi-même j'ai fait des travaux sur cette question, j'ai fait des quantifications donc cette fameuse dette écologique supérieure à la dette réelle. En même temps je publiais des indicateurs d'épargne net d'y ajuster c'est-à-dire on regarde ce qu'ont produit les revenus par rapport à ce qu'on consomme et l'idée c'est de dire si c'est supérieur en prenant en compte le renouvellement du capital et bien on cède plus aux générations futures que ce qu'on leur ponctionne. J'avais intégré le coût du carbone à ça je montrais que l'épargne net était négative pour la plupart des pays et donc c'était une alerte sur le fait que les enjeux climatiques devenaient importants mais le bémol que j'y mets ça fera la transition peut-être aussi avec ce qu'a évoqué ce que va évoquer Florence et on réagira ensuite les uns et les autres mais que le pays qui était le plus exemplaire en matière d'épargne net en intégrant les enjeux climatiques c'était la Chine qui n'est pas réputée comme un pays exemplaire sur le plan écologique c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rapport Stiglitz qui a été évoqué pour les étudiants les plus jeunes qui sont là vous ne le connaissez pas mais un président de la République avait demandé à deux prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz et un économiste français Jean-Paul Fitoussi de réfléchir à d'autres indicateurs que le PIB et leur conclusion sur l'écologie ça avait été à l'époque de dire c'est compliqué de donner un prix à la nature et donc pour l'instant essayons de nous concentrer sur des indicateurs dits en volume c'est-à-dire mesurons les émissions de CO2 par exemple fixons des objectifs et des limites et par exemple c'était aussi des questions de pollution et ouvrait au fond à la réflexion et à l'approfondissement des connaissances économiques pour pouvoir faire ce lien et ce que la conclusion qu'avait Nicolas c'est de dire que depuis donc c'était en 2009 l'INSEE avait d'ailleurs été au coeur de ce rapport puisqu'elle avait assuré le secrétariat de ce rapport qui a fait date pour les économistes depuis des progrès ont été faits et c'est bien de ça dont on discute puisqu'il y a un certain nombre d'études qui ont permis d'avancer mais je ne suis pas plus long et je cède la parole à Florence Jeannicatrice donc qui est professeure d'économie à Lille et qui est chercheuse au Clercet donc qui est le centre Lillois d'études et de recherches sociales économistes et d'ailleurs dont l'ensemble des publications des écrits sont marqués par le lien entre la science économique et les sciences sociales avec un ouvrage qu'elle a co-signé avec Jean Gadret et qui est très connu en tout cas de ceux qui s'intéressent aux indicateurs économiques qui s'appelle les nouveaux indicateurs de richesse lequel Jean Gadret d'ailleurs a co-signé avec une autre économiste un livre qui s'appelle faut-il donner un prix à la nature donc je ne pouvais pas ne pas le citer compte tenu du thème de notre table ronde donc Florence vous avez la parole merci beaucoup déjà merci infiniment de m'avoir convié Jean-Marc à cette table ronde bon je suis prise un peu en étau entre deux institutionnels d'un côté le ministère de l'autre l'INSEE et même finalement entre l'INSEE à ma gauche et à ma droite je ne suis pas certaine de rester très centriste mais je vais quand même essayer dans les 12 14 minutes qui me sont attribuées de réfléchir à cette question avec vous tous alors je vais essayer d'avoir un propos en deux temps en effet rappeler que c'est une question qui se pose depuis très longtemps on n'a pas attendu en effet les taxes carbone et les crises qui s'en sont suivies pour penser la question de la monétarisation de la nature ou la valeur économique de la nature on reviendra après sur cette question et puis peut-être insister en effet comme l'annonçait en propos liminaire Jean-Marc Germain les implicites un peu épistémologiques derrière la mise en prix ou la mise en valeur économique de la nature le diable est dans les détails voilà ça va être ça un petit peu le contenu de mon propos alors donner un prix à la nature une valeur économique à la nature c'est pas tout à fait la même chose mais enfin disons que pour ce que je veux dire je peux y mettre à peu près la même chose en tout cas cette idée que mettre en valeur monétaire part et je pense que Béatrice l'a présenté sous cet angle là d'une réinvention de l'histoire à mon avis qui consiste à affirmer que c'est tant que la nature n'avait pas de valeur économique qu'elle a été dégradée alors déjà à partir de ce propos c'est quand même une revisite de l'histoire quand même assez forcenée il me semble qu'il y a eu quand même des siècles et des siècles où la nature n'a pas été du tout endommagée n'a pas du tout été dégradée et pour autant elle n'avait pas de prix elle n'avait pas de valeur économique donc il faut d'abord considérer que la dégradation de la nature elle est intrinsèque à un mode d'organisation sociale qui est le capitalisme et c'est quand même ça qui est le plus important voilà de toute évidence et donc et donc au fond quand on part de ce présupposé c'est sûr que forcément il faudrait trouver des manières de réinternaliser les externalités bon je reparlerai des externalités tout à l'heure dans une autre table ronde donc je ne vais pas trop insister là-dessus mais vous voyez l'idée que les externalités elles non plus seraient un petit peu exogènes au système que quand il y a la catastrophe de quand quelles que soient les catastrophes c'est oups pardon on n'a pas fait exprès alors qu'en fait la plupart des catastrophes sont liées au système d'organisation sociale lui-même en tout cas la question de donner un prix à la nature une chose est sûre c'est qu'elle divise les économistes et plus intéressant peut-être elle divise profondément le champ des écologistes aussi des écologistes en tant que en tant que mouvement politique au sens très très large il y a vraiment les pour et les contre alors mon premier temps plusieurs décennies au cours desquelles la question s'est posée de fait alors moi je l'ai toujours étudié du point de vue des indicateurs alternatifs donc mon histoire est sans doute moins longue que celle qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure puisque en effet depuis que finalement on a construit des systèmes de comptes nationaux une partie en tout cas des valeurs économiques qui sont déjà des extractions de la nature sont prises en compte dans les comptes nationaux mais si on tient compte plutôt de la mise en valeur économique de choses qui ne sont qui ne sont pas pris dans un rapport d'échange et bien une des premières tentatives elle se trouve chez Nordos et Tobin Nordos et Tobin dans les années 70 ont construit ce qu'ils appellent un indicator of sustainable economic welfare c'est un indicateur de bien-être économique et c'est un indicateur dont je ne sais pas bien d'ailleurs si on peut le qualifier vraiment d'alternative parce qu'en fait l'histoire montre que leur idée n'était pas véritablement de rendre visible la nature en affectant un prix à quelque chose qui n'en aurait pas eu jusqu'ici ou à lui conférer une valeur parce qu'elle aurait été invisibilisée mais elle visait vraiment plutôt les travaux de Tobin et Nordos à contrer le rapport des Midos et du Club de Rome de 1972 qui justement où les Midos insistaient sur les limites planétaires et sur l'incompatibilité qu'il y avait à poursuivre infiniment la croissance économique comme objectif et finalité des sociétés et l'article de Tobin et Nordos il arrive juste après quelques mois après et il s'intitulait Is Growth Obsolet ? Est-ce que la croissance est obsolète ? et leur réponse à partir de leur indicateur de bien-être économique était non non circuler il n'y a rien à voir et il faut reconnaître que Nordos et Tobin pardon étaient un peu centrés sur la question des effets négatifs liés à la congestion urbaine donc se sont plus intéressés aux coûts sociaux qu'aux coûts écologiques mais d'autres ont pris ensuite le parti d'accentuer la chose la question a été réarmée par un des courants de l'écologie économique en particulier par Robert Costanza en 1997 et il avait par exemple estimé ça a été un peu l'un des pères c'est pas le seul après tout solo aussi mais avait été un des avait estimé une sorte de pipe vert ajustée mondiale et il avait évalué à 33 000 milliards de dollars donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'argent c'est d'ailleurs des montants qui nous laissent complètement insensibles parce qu'on n'a aucun repère cognitif à l'égard de ce type de montant donc évidemment ça n'avait pas beaucoup servi il avait été très très critiqué là-dessus j'y reviendrai et puis les choses se sont accélérées dans les années 2000 par exemple il y a un travail qui avait été confié alors de Nicolas Stern qui était économiste de la Banque mondiale mais aussi économiste du gouvernement britannique et avec l'idée que la nature n'a pas de prix mais ne pas la protéger à un coût ça c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça permet éventuellement de distinguer un petit peu le fait qu'on ne donnerait jamais on ne monétariserait jamais la nature et il faut sans doute distinguer le fait de donner voilà le fait de donner un coût pour protéger si toutefois on peut le faire et je viendrai aussi et puis le projet de Stern c'était vraiment d'avoir un travail de plaidoyer de convaincre de l'urgence de s'atteler à la question climatique autour de l'idée qu'il y aurait un coût à l'inaction aujourd'hui par rapport à demain et le délai était donc un enjeu majeur au plus on attend au plus ça va coûter et ça avait eu un gros écho mais c'était assez peu entendu par les politiques qui n'étaient pas du tout prêts encore aujourd'hui d'ailleurs si je vous entends bien à ce qu'on leur parle de décroissance future mais aussi des critiques internes très très fortes autour des taux d'actualisation parce que quand vous pensez au fait qu'il faille attendre évidemment on est obligé d'affecter des taux d'actualisation qui étaient relativement arbitraires et peut-être insuffisamment élevés selon certains le rapport Sugdev il en a été question aussi donner un juste prix à la biodiversité c'est un rapport de 2008 qui a été vraiment écrit dans la lignée du rapport Stern autour des questions plutôt de biodiversité et l'équipe de Pavan Sugdev elle visait vraiment à estimer les bénéfices économiques globaux liés à la biodiversité les coûts qui étaient engendrés par sa dégradation donc encore une fois il y a à la fois la question de donner un prix à quelque chose de l'ordre de la nature mais aussi réfléchir au coût éventuellement de sa protection si toutefois c'est faisable et puis un rapport qui a beaucoup circulé dans le monde notamment de l'évaluation des politiques publiques ce qu'on appelait le rapport Chevasu-Hollouis de 2009 du conseil analyse stratégique sur l'approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes enfin on retrouvait peu ou prou à peu près la même philosophie que ce que Sugdev présentait bon j'en ai terminé parce qu'il faut que j'avance mais voilà que ce soit Tobin et Nordos Costanza Stern Chevasu-Hollouis Sugdev et j'en oublie et j'en passe il n'y a pas vraiment d'unité épistémologique entre tous ces chercheurs et ces économistes peut-être ce qui les caractérise tous c'est la permanence et qu'ils sont tous économistes mais tous cherchent à fournir une valeur économique à la nature en visant des usages vraiment multiples c'est-à-dire que finalement Nordos et Tobin ils voulaient contester les travaux des Midos et du club de Rome Stern veut faire un plaidoyer Costanza veut surtout visibiliser la nature en disant tant qu'on ne lui donne pas un prix on ne la rend pas visible donc il rejoint de ce point de vue-là un peu la théorie une classique et pour d'autres chevassure Louis c'est plutôt équiper le politique d'outils de pilotage de décision d'investissement etc bon alors bien entendu monétariser c'est-à-dire mobiliser le langage de l'unité de compte monétaire pour donner de la visibilité ou de la valeur ne veut en soi ni dire marchandiser ni dire financiariser mais quand même comme le diable est dans le détail et dans l'épistémologie je voudrais quand même vous donner deux éléments avant de conclure d'abord quand quelque chose n'a pas pris comment font les économistes parce que c'est une vraie question comment font les économistes pour essayer de trouver des prix implicites à quelque chose qui n'a pas de prix en particulier quand il n'y a pas d'équivalent monétaire sur le marché et ça arrive très souvent les services rendus par la biodiversité par la pollinisation des abeilles franchement il n'y a personne jusqu'à preuve du contraire alors c'est pas tout à fait vrai il paraît qu'on peut mettre il y a des hordes de chinoises qui de temps en temps je dis des chinoises féminin parce que ce sont plutôt des femmes qui vont polliniser une à une des fleurs de pommier mais bon si je mets ces excès un peu mais ça deviendra peut-être la norme de côté il y a dans un certain nombre de cas il n'y a pas d'équivalent et bien une des méthodes privilégiées parmi d'autres je pourrais déconstruire d'autres méthodes c'est la méthode d'évaluation contingente c'est ce qu'on appelle en gros une méthode directe à partir des préférences déclarées et donc en fait on va interroger les individus vraiment très individuellement sur la base un peu de sondage selon autour de l'idée de leur consentement à payer ou de leur consentement à recevoir par exemple quel serait votre consentement à payer en contrepartie que l'on préserve une espèce quel serait votre consentement à payer en contrepartie que l'on préserve la biodiversité évidemment c'est des scénarios qui sont pris et qui sont beaucoup moins génériques que ce que je dis mais il y a deux points qui sont importants dans ce type de méthode qui sont vraiment vraiment en particulier promus par le rapport Chevatieux-Louis d'abord il s'agit de révéler les préférences individuelles avec toujours l'idée mais comme le font toujours les économistes un peu de ce champ très très dominant quantitativement et dans les médias du fait que ces préférences individuelles c'est la préférence collective elle serait toujours la somme des préférences individuelles et d'ailleurs les économistes ne voient pas pourquoi ça pose problème parce que pour eux le fait social c'est la somme des faits individuels et ils tiennent très rarement compte et c'est mon deuxième point de ce qu'on pourrait appeler les zéros de contestation c'est à dire le fait qu'une ou plusieurs personnes interrogées pourraient avoir un consentement à payer égal à zéro non pas parce que ça manquerait d'intérêt pour eux mais en refusant le projet politique de donner un prix à la nature et au fond ces zéros de contestation qui consistent à dire mais moi ça m'intéresse pas de donner un prix en contrepartie que par exemple que les abeilles disparaissent parce que je souhaite que coûte que coûte je reprends une phrase quand même très très connue aujourd'hui depuis le Covid mais coûte que coûte je souhaite que ce projet de préservation de la nature soit un projet politique et donc quand on veut pas rentrer dans le scénario qui est soumis à sondage ce zéro de contestation il est peu souvent pris en compte il devrait pouvoir l'être mais il l'est pas et ces enquêtes elles oublient souvent que les individus vous, moi, nous on peut être aussi doté d'une épaisseur éthico-politique et c'est très intéressant parce que c'est cette épaisseur éthico-politique dont nous avons sans doute le plus besoin aujourd'hui et qui sont au mieux neutralisés et au pire considérés comme gênants alors sans vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain j'en viens vraiment à mon tout dernier point il y a des enjeux épistémologiques derrière la monétarisation de la nature donner une valeur économique à la nature alors je rejoins tout à fait Nicolas Carnot quantifier n'est pas monétarisé on peut très bien quantifier des choses ce sont tous les premiers graphiques que nous a présenté Béatrice tout à l'heure et qui montre quand même par exemple la dégradation ou l'effondrement de la biodiversité appelons un chat un chat et est-ce qu'on peut décider sans monétariser c'est une vraie question il me semble que pendant des décennies on a pu décider sans monétariser d'ailleurs le champ de la monétarisation est en train de s'étendre à la question du social aujourd'hui comme si un politique ne pouvait plus décider aujourd'hui entre faire le choix de mettre en place une piscine ou une bibliothèque et que c'est uniquement la marchandisation des services rendus par l'une ou par l'autre qui l'aideront à décider et je pense que dans le monde de l'écologie c'est un petit peu la même chose donc là le problème de l'unité de compte de la monnaie c'est que c'est une unité de compte particulière elle a une puissance absolue on voit bien pourquoi ça permet une forme d'agrégation mais ça permet aussi une fongibilité totale c'est à dire que quand vous donnez un prix à la nature alors vous avez une compensation illimitée les services rendus par la biodiversité peuvent être compensés par un supplément de croissance économique qui peut être complensé par éventuellement un surcroît de biodiversité caractéristique par exemple etc etc et c'est vraiment très spectaculaire dans un certain nombre d'indicateurs comme l'épargne net ajustée dont il a été question ou de l'inclusive wealth index c'est à dire cette idée selon laquelle on peut substituer en permanence et au fond vraiment utiliser le langage de la monnaie implicitement on rend tout substituable un peu plus de quelque chose ça permet d'accepter l'idée que autre chose peut être dégradée et cette fongibilité totale cette substituabilité totale elle permet cette compensation illimitée alors est-ce qu'on peut tout compenser bien sûr il faut alors interroger d'autres individus qui ont plus de compétences que nous les économistes en particulier par exemple les spécialistes de biodiversité qui disent mais on ne compense jamais quand quelque chose est détruit il est détruit et éventuellement peut-on par exemple dans le cas de zones humides quand on les reconstruit ailleurs elles n'ont jamais plus que 85% de leur puissance initiale en matière de puissance écosystémique premier point deuxième point c'est plus tard qu'on aura les services que rendra cet écosystème et si on prend au sérieux le fait qu'on est dans l'urgence c'est pas parce qu'on va planter aujourd'hui des eucalyptus qu'on va régler des eucalyptus dont les services rendus par les écosystèmes viendront demain qu'on va régler les problèmes des émissions de gaz à effet de serre des avions aujourd'hui et cet imaginaire de la compensation permanente ce mythe de la compensation permanente il nous fait être sur une philosophie lorsqu'on prend au sérieux la question de la valorisation économique de ces services et bien il nous fait inévitablement être sur une philosophie de soutenabilité faible prenant en considération la substituabilité de facto de tous les capitaux entre eux que moi-même je peinerais à appeler capitaux que je préférais qu'on appelle patrimoine et donc dernier point c'est une incapacité de penser les irréversibilités et c'est évidemment ça le point central c'est à dire que si vous mettez un prix ça veut pas dire que parfois il faut pas réfléchir au coût de préservation mais il arrive un moment on ne peut plus préserver quand c'est dégradé c'est dégradé et le problème est que quand on met un prix à quelque chose qui n'en a pas et avec cette possibilité de compensation illimitée et bien on se met dans une position intellectuelle politique éthique d'être dans une incapacité à penser les irréversibilités qui sont pourtant déjà là si on en croit par exemple le rapport ou les travaux de Rockström du Resilience Center à moins de pour pas jeter le bébé avec l'eau du bain je vais quand même terminer là dessus à moins de fixer des prix tutélaires de débattre de ces prix démocratiquement et dans ces perspectives éviter que la nature soit enchassée dans la valorisation économique alors mettre un prix à quelque chose qui n'en a pas ça vise certainement des objectifs louables au départ c'est à dire mettre de la valeur pour à minima rendre visible voire pour protéger on peut le comprendre on peut le comprendre mais autre que la monnaie n'est pas une valeur comme les autres après tout on pourrait piloter aussi avec l'empreinte écologique si on y mettait les moyens pour l'améliorer par exemple si on y mettait autant de moyens qu'il n'y a d'économistes qui essayent de mettre de la valeur économique sur la nature aujourd'hui mais autre que la monnaie n'est pas une valeur comme les autres la question se pose de savoir si c'est pas un aveu de faiblesse collective je dis bien de faiblesse collective de vous de moi etc celle de notre incapacité collective à faire valoir d'autres valeurs à faire valoir d'autres comptes d'autres manières de compter ce qui compte qu'est-ce qui compte et faut-il forcément donner un prix à ce qui compte c'est une faiblesse collective ou bien c'est parce que les économistes ont un poids très très démesuré y compris sur les enjeux écologiques je vous remercie merci merci je vous propose parce qu'il y a beaucoup de questions en ligne donc plutôt de vous les relayer comme ça il y aura un maximum de questions posées à nos intervenants et puis bien sûr vous pourrez réagir entre vous simplement deux remarques après ce que vient de nous dire Florence et en laissant les étudiants qui doivent nous quitter ou alors qui sont les fans de Florence qui repartent une fois achevées qui vont d'ailleurs rejoindre l'autre table ronde où tu dois t'exprimer pour avoir des places au premier rang voilà mais par contre sur internet il y a eu beaucoup de critiques aussi de ton intervention et c'est bien légitime simplement deux remarques d'abord dire qu'il y a d'autres formes de comptabilité qui sont non monétaires mais qui créent la question fondamentale de substitution que tu indiques et qui avait été très bien identifié par le rapport Stiglitz même s'il était d'inspiration sur les mécanismes de marché il disait il y a des éléments critiques qui déterminent y compris des risques d'effondrement même de l'économie pour ceux qui s'intéressent à l'économie et qui eux doivent être séparés de toute tentative de construire des indicateurs de globaux puisque dès lors qu'on agrège on crée des substitutions donc premier élément cette alerte elle existe depuis longtemps et la question notamment du climat avait été pointée par le rapport Stiglitz deuxième élément il y a une alternative à ces tentatives de construire un capital naturel monétaire en euros en dollars ça a été la démarche qu'a menée le Global Footprint Network qui s'est dit je vais le faire en mètres carrés de sol sur la planète sauf que le diable est dans les détails c'est à dire que pour comparer des mètres carrés d'océan et des mètres carrés de surface agricole ou de pâturage et bien le lien entre les deux on regardait la comparaison entre une calorie de protéines issues de la viande et une autre du poisson et on faisait un rapport de prix entre les terres les pâturages et les océans donc la question majeure elle est celle que tu as indiquée enfin en tout cas pour moi c'est pas est-ce que l'unité de compte c'est l'hectare ou les joules émis ou le CO2 parce qu'au fond c'est des bonnes unités de mesure dont beaucoup de transformations économiques impliquent de l'énergie et travaillent la matière qui est essentiellement constituée de carbone et donc c'est des indicateurs assez universels mais c'est cette question des substitutions et là il me semble qu'y compris la communauté économique dans son ensemble a répondu majoritairement et même les sociétés en disant les objectifs en matière climatique ou de biodiversité sont fixés par les grandes conférences internationales pas plus de 1,5 degré au maximum 2 et on tend vers 1,5 et ensuite les économistes leur travail c'est de dire comment on atteint ces objectifs et là on n'est plus dans la substitution je vais qu'on soit plus d'hôpitaux plus d'universités pour nos enfants et tant pis s'il y a un peu plus de CO2 parce que je fais le rapport entre les deux ok les océans montrons un peu mais nos enfants auront des meilleures conditions de vie matérielles non là c'est de dire il y a une barrière absolue parce qu'on craint quelque chose que les économistes ne savent pas étudier c'est l'effondrement c'est ça la réalité de cette déconnexion et j'excuse Alexandre Rambeau qui est titulaire de la chaire d'économie écologique mais c'est ce qui comptait aussi vous dire c'est qu'en y compris en matière de comptabilité écologique il y a un basculement qui est en train de s'opérer c'est pas on fixe un prix puis ensuite les entreprises font des arbitrages entre polluer un peu plus mais payer un peu plus et continuer leurs activités économiques mais on fixe des objectifs économiques partagés ce qu'il appelle la connectivité et on voit comment les atteindre ensemble voilà c'est ce commentaire que je voulais faire mais là je relis je relais pardon des questions très concrètes et qui vont nous permettre aussi d'éclairer les choses l'autoroute Castres-Toulouse j'ai entendu des arguments des deux parties en présence comment se faire une idée objective je rajoute juste un petit codicil pour ceux qui ne le savent pas mais le ministère de l'équipement essaie de prendre en compte des éléments non économiques d'abord l'utilité d'une autoroute ou d'une bretelle d'autoroute comment elle fait très concrètement elle regarde le temps gagné par les usagers et elle met une valeur au temps et elle compare au coût de cette autoroute mais plus encore ce qu'elle fait désormais c'est qu'elle dit y compris il y a des effets des déplacements en termes d'émissions de CO2 et elle y rajoute un prix au carbone et elle dit on va faire comme si on payait alors on ne sait pas à qui puisque ce n'est pas des taxes mais un agent fictif des taxes et on le déduit de l'intérêt du projet pour faire les calculs économiques donc j'augmente un peu cette question là en disant est-ce que cette façon de rajouter par exemple le prix du carbone ou prenant en compte les espaces de biodiversité qui sont traversés et le coût que serait à les reconstruire ailleurs si on fait tout ça au bout du bout mais qu'on fait quand même l'autoroute parce qu'elle est utile pour gagner du temps aux usagers tout pris en compte la nature étant préservée le climat étant préservé est-ce que ça c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ou pas je ne vais pas faire la même chose sur les 18 questions qui sont posées je vais juste les relayer pour que vous puissiez répondre j'en relaie la moitié et puis on essaiera de faire une deuxième salve peut-être pas les une question aussi importante c'est est-ce qu'il n'est pas important à côté de donner une valeur économique à la nature de lui donner une personnalité morale ça figurait dans une des slides que tu nous as montré alors pas sous la forme personnalité morale mais sur le fait de considérer les poissons dans ton exemple du lac comme ayant un intérêt à leur préservation par eux-mêmes et pas simplement pour les activités sur l'homme question très concrète à propos de la métropole de Lyon mais ça pourrait s'agir de toutes les collectivités locales qui ont à gérer l'eau la métropole de Lyon incite à la sobriété à répondre aux besoins sociaux avec des tarifs préférentiels pour les plus modestes comment elle pourra intégrer concrètement dans sa tarification ou dans ses politiques publiques le coût lié à la baisse de la sécheresse le niveau des nappes etc est-ce que là-dessus vous avez des exemples à donner à ceux qui nous écoutent troisième question très différente mais Florence génie catrice l'a évoqué comme la seule entorse qu'elle pourrait faire plutôt à son principe qui est de dire occupons-nous de la nature pour elle-même je caricature ton propos pardon mais méfions-nous des mécanismes des mécanismes en tout cas de monétarisation de monétarisation et tu disais il faudra tout le moins qu'il y ait des débats citoyens donc il y a l'un de ceux qui nous écoutent je passais dans la salle ou sur internet qui nous dit quel mécanisme de participation citoyenne pourra influencer les choix publics liés à la valorisation économique de la nature et après il y avait des commentaires du type ce n'est pas le système de capitalisme qui a séché la mer d'Aral ce n'est pas le système capitalisme qui a créé la rupture ou la démocratie bref un certain nombre d'éléments qui sont une critique de la critique du capitalisme voilà et je termine peut-être par les questions concrètes qui sont posées les outils mathématiques suffisent-il afin d'estimer la biodiversité je pense que Béatrice y a en partie répondu mais on peut aussi élaborer sur ce plan là la nature est-elle substituée par l'innovation d'un point de vue économique on n'a pas beaucoup débattu de cette question là mais elle est quand même assez centrale dans toutes les réflexions sur les stratégies nationales bas carbone c'est quand même l'idée qu'on puisse avoir des investissements massifs qui puissent au fond repousser les limites de la contradiction entre continuer à améliorer un bien-être matériel et faire des ponctions sur la nature qui risquent de conduire à des dommages irréversibles et puis n'y a-t-il pas intérêt à valoriser la nature pour fiscaliser négativement sa dégradation ou et ça ça fait l'objet de plusieurs questions positivement son amélioration une autre personne nous dit aussi est-ce qu'on prend en compte la capacité de la nature à réconstituer un certain nombre de ressources qui ont été ponctionnées et puis une dernière question j'en termine par là et je vous passe la parole dans le sens inverse de vos premières interventions avez-vous travaillé sur les valeurs de la nature selon le niveau géographique on a en ce moment ce débat et c'est pour ça que je relève cette question sur la zéro artificialisation des sols les maires d'une manière générale disant que les objectifs qui avaient été fixés sont totalement impossibles à tenir eu égard au projet qu'ils ont en matière de logement d'économie de santé et donc quelle est votre réflexion sur cette question voilà Florence je vous passe la parole en première après un peu de retard donc peut-être cinq minutes chacun pour répondre aux questions de vos choix et puis peut-être nous donner quelques éléments conclusifs alors je vais revenir sur quelques questions mais aussi sur la discussion que tu avais engagée autour de deux points peut-être parce que c'est vraiment très important et en même temps très stimulant la commission Stiglitz & Fitoussi elle était étant donné la composition de cette commission était très très encline à proposer l'épargne honnête ajustée comme indicateur et on doit quand même à la présence de Jean Gadret le fait qu'il ait réussi à faire résister et à insister sur les difficultés qu'il y aurait à travailler là-dessus parce que le premier rapport intermédiaire qui avait été mis en ligne pour le débat public mais il était en anglais donc c'était difficile quand même de construire un débat public avec les citoyens autour d'un rapport en anglais je ferme la parenthèse mais ça dit quand même quelque chose de notre volonté de vouloir compter ce qui compte ensemble et donc dans ce premier rapport intermédiaire l'épargne honnête ajustée était présentée comme le premier indicateur proposé en guise d'indicateur de soutenabilité et d'ailleurs on peut regarder aujourd'hui la Banque mondiale a l'épargne honnête ajustée comme indicateur phare et le programme des Nations Unies pour l'environnement a comme indicateur phare l'Inclusive Wealth Index donc ce sont deux indicateurs qui peu ou prou visent à additionner et agréger des capitaux qui sont tous monétarisés et qui donc posent les problèmes d'aporis que tu as montré et notamment le fait que la Chine s'en sort très 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 bien en tout cas jusqu'à récemment avec des croissances économiques phénoménales deuxièmement sur les éléments critiques c'est très intéressant c'est à dire que l'idée selon laquelle il y a des éléments qui sont en train de s'effondrer et qui devraient être séparés d'un indicateur global précisément est-ce que c'est uniquement le changement climatique qui est en dynamique d'effondrement mais pas du tout le rapport enfin tous les travaux du Resilience Center de Rockström et de l'I de Suède montrent que il y a enfin selon eux neuf limites à ne pas dépasser et que jusqu'à 2020 climat, biodiversité et cycle du nitrogène étaient dépassés et que depuis 2020 au usage des sols et pollution de l'air sont dépassés et donc si on prend au sérieux l'ensemble de ces travaux des sciences environnementales alors on enlève l'ensemble de ces dimensions de ces éléments critiques qui doivent être séparés du global et donc il reste plus grand chose à mettre dans un indicateur qui serait monétarisé et qui lui pourrait être substituabilisé enfin en tout cas on pourrait y faire de la substitution des capitaux entre eux à l'intérieur de cet indicateur j'en viens maintenant à l'autoroute Castre-Toulouse sur lequel je ne vais pas donner de point de vue personnel évidemment mais en tout cas ce qui est très intéressant et ce que montrent par exemple les travaux de Frédéric Errand qui est un grand spécialiste de ces questions d'évaluation du transport c'est l'obsession que nous avons de la valeur des usagers au coût du temps gagné mais est-ce que c'est est-ce que c'est l'objectif des sociétés aujourd'hui d'ailleurs le rapport Pisani-Ferry et Marfouz dit bien que les investissements qui seront à faire plus tard ne seront plus des investissements en gain d'efficacité et donc l'idée de nos sociétés ça ne sera plus de faire tout plus vite plus rapide plus efficace etc ça va être de réduire nos consommations matière les investissements qu'ils proposent c'est de réduire nos consommations matière donc la question c'est est-ce que l'autoroute Castre-Toulouse permet de réduire les consommations matière et si le politique il était un peu cohérent c'est la seule question qui se poserait et les autres questions il les mettrait au rebut parce que ce ne sont plus les questions qui sont urgentes aujourd'hui mais évidemment je ne suis pas politique et puis dernier point sur la participation citoyenne je pense que c'est une question absolument essentielle qui décide de ce qui compte franchement qui décide de ce qui compte qui décide y compris pour nos enfants et nos petits-enfants sur des questions qui sont d'intérêt général où il y a toujours toujours des questions avec une épaisseur éthico-politique inévitable il n'y a aucun indicateur qui puisse laisser apparaître l'idée qu'il serait d'une neutralité axiologique tous les indicateurs sont pétris de représentation du monde de représentation de ce qui est bon de ce qui est bien et de ce qui est désirable et c'est normal d'une certaine manière et donc la question se pose de savoir qui est autour de la table pour discuter de tout cela et bien dans le monde il y a pas mal d'initiatives qui visent précisément à essayer de construire des indicateurs d'une manière très partagée dans des formes disons de conférences citoyennes un peu comme celle pour le climat dont je vous rappelle que Gaël Giraud disait que ça avait été une sorte de miracle démocratique après que le politique n'ait pas envie de s'en emparer c'est autre chose et donc il faudrait multiplier ces expérimentations mais là évidemment on fait on a un gros obstacle qui est qu'on n'alloue pas forcément les fonds de recherche à ces participations citoyennes mais c'est un autre enjeu Merci Je vais passer la parole à Nicolas Carnot peut-être en rajoutant une question à celle qui était posée relative au marché carbone européen c'est-à-dire que vous savez qu'en Europe il y a un marché qui s'appelle Cap & Trade qui donne des quotas carbone aux mille plus grandes entreprises dont il est en train d'être étendu ces entreprises industrielles il est en train d'être étendu à la construction et au transport et le principe c'est que ces quotas baissent chaque année mais que les entreprises et c'est là où vient la question de la valeur monétaire de la nature en l'occurrence du CO2 ont la possibilité si elles ont besoin de dépasser ces quotas-là d'aller les acheter sur un marché qui s'appelle le marché carbone à ceux qui sont allés en dessous de l'objectif ce qui fait que globalement on baisse année après année la quantité de CO2 émis mais qu'il y a une part qui est marchandisée là pour le coup sur un marché réel puisqu'on va acheter des droits à polluer à d'autres qui ont à vendre des droits à polluer dans un mécanisme de baisse globale marché qui avait été critiqué parce que les prix étaient très bas et que les entreprises délocalisaient en dehors de l'Union Européenne mais qui cette année atteint je crois le mois de février les 100 euros donc est-ce que même quand il y a des travers tels que ceux que vous indiquiez Florence de cette monétarisation est-ce que finalement les femmes et les hommes les citoyens les économistes les décideurs ne sont pas capables de corriger ces défauts pour en faire un mécanisme utile et donc Nicolas je souhaiterais aussi que tu nous livres ton point de vue sur l'utilité de ce type de mécanisme oui merci la réponse est un peu dans la question oui alors peut-être je reviens sur ta question je reprends un peu plus largement parce que c'est vrai bon moi je suis assez sensible à tout ce que Florence Denis-Catrice dit de personnel mais c'est c'est à dire bon si vous voulez le rôle de l'INSEE du service statistique public en général est de fournir les données qui permettent aux gens ensuite de débattre etc donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la mise à disposition d'un ensemble de données à la fois de la comptabilité économique et environnementale des comptes nationaux et la capacité à croiser ces données à les faire travailler ensemble alors après sur la question un peu épistémo-philosophique bon oui moi je je reconnais qu'il y a peut-être une sorte de saut philosophique il faut quelque part accepter de quantifier l'utilité de la nature du point de vue de l'humain un peu ça le postulat de départ ça ne veut pas forcément dire si je fais un peu de philosophie une seconde ça ne veut pas forcément dire prendre position dans le débat entre ceux qui disent que la nature n'a qu'une valeur instrumentale par rapport aux finalités humaines puis ceux qui disent non non la voiture c'est quelque chose de sacré elle a une valeur intrinsèque c'est un peu ça je crois les lignes du débat je pense que les deux points de vue peuvent se défendre mais surtout d'un point de vue assez pragmatique moi mon point principal c'était que dans nos sociétés actuelles la manière dont ça fonctionne entre guillemets c'est peut-être technico-bureaucratique avec des prises de décisions qui sont informées par ce qu'on trouve dans les systèmes d'information par ce qui est relayé comme information médiatiquement c'est important d'avoir ces données dont on a parlé et je pense aussi que c'est important de faire progresser de faire maturer même si c'est très compliqué y compris les valorisations donc les prix qu'on peut donner et les prix relatifs qu'on peut donner aux différentes choses après la manière de le faire effectivement on peut interroger les citoyens on peut faire de la participation citoyenne donc ça c'est un peu l'aspect subjectif il y a l'aspect technico-économique les gens qui font de la quantification c'est pas juste des économistes les ingénieurs les scientifiques enfin ils passent leur journée à faire de la quantification donc ce qui est sans doute important Béatrice le dira peut-être aussi dans ces sujets-là c'est la valorisation des systèmes écosystémiques c'est aussi de faire de l'interdisciplinarité entre ces gens-là quand on regarde le projet américain sur 15 ans de valoriser l'ensemble des actifs naturels ou du moins les changements marginaux de ces actifs naturels c'est ça qui est plus réaliste peut-être même si c'est très ambitieux c'est un truc où ils mettent ensemble tout un tas de commissions pas seulement des économiques et des assistiens mais également des gens des disciplines scientifiques biologiques sociologues etc donc je pense que c'est plutôt comme ça concrètement et avec des preuves de concepts sur des sujets comme la forêt comme le zéro artificiation net qu'on peut faire maturer un certain nombre de connaissances et ensuite de débats et de décisions de politique publique c'était sur tout ça alors sur la question plus spécifique des indicateurs complémentaires au PIB moi je pense que c'est important et que les choses ont effectivement un peu bougé depuis la commission Stiglitz notamment sur le carbone parce qu'on a davantage il y a effectivement une valorisation de marché du carbone mais il y a également une urgence qui est plus évidente encore enfin je pense qu'elle l'était déjà mais voilà je ne crois pas comme Jean-Marc Germain l'a un peu expliqué je ne crois pas que ce qu'on soit dans la soutenabilité faible une fois que la décision commune a été prise de limiter à X la hausse de température et donc le cumul des émissions qu'il faut faire pour arriver à ça après si on n'est pas sur une trajectoire qui permet d'atteindre ça la réponse que ferait un économiste à votre prix il dirait le prix devient infini si on évite cette trajectoire c'est ça à la limite qui se passe voilà donc ça ça fonctionne entre guillemets je cite très bien aussi moi ma citation de Nordhaus le prix Nobel dont on a parlé qui disait quelque chose comme bon mais les gens qui critiquent les régulations environnementales ou les taxes carbone au motif que ça pénalise la croissance c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne métrique de croissance et donc je pense que sa démarche Nordhaus-Tobin c'était quand même de faire évoluer le regard en proposant des métriques complémentaires pas forcément alternatives destinées à se substituer mais complémentaires et de ce point de vue là pour moi des indicateurs comme l'épargnette ajustée ou un produit net ajusté des coûts de la décarbonisation c'est des choses qui ont du sens et qui ont un vrai potentiel pour faire décaler un petit peu les lignes de compréhension et d'appréhension de la performance économique générale à mon avis c'est quand même concrètement assez important de faire ça donc oui pour valoriser le carbone on a on a cette possibilité de prendre la valeur de marché mais il y en a d'autres comme la valeur tutélaire ça a été mentionné type commission qui naît qu'on pourrait qu'on pourrait actualiser si on veut faire un tel exercice merci Nicolas mais vous allez écouter Béatrice Michelin qui va nous dire un mot de conclusion peut-être moi aussi comme ça ça lui laissera le dernier mot on a évoqué beaucoup de sujets on n'a pas répondu à toutes vos questions il y en a un qui a été un peu absent parce qu'on a manqué de temps mais il faut aussi avoir conscience que je le disais tout à l'heure d'abord aujourd'hui les objectifs en matière climatique ou de biodiversité ne sont plus fixés par les économistes autrement dit le temps de Nordhaus où ils cherchaient à trouver un optimal à savoir de combien la température devait augmenter ou combien on pouvait accepter de baisse de biodiversité en termes d'oiseaux par exemple c'est fini aujourd'hui la plupart des économistes prennent comme acquis les objectifs qui sont fixés par le GIEC notamment en matière de climat et par les sociétés comme dans la conférence de Paris et la même chose en matière de biodiversité et s'interrogent sur la façon de tenir ces objectifs ce qui répond à un certain nombre de critiques qui ont été relayées ici par Florence et de danger des arbitrages qui auraient pu être limités à un raisonnement purement économique traitant de sujets qui ne sont pas économiques mais par des économistes je caricature un peu le sujet le deuxième élément qu'on n'a pas évoqué c'est qu'il y a certaines formes de valorisation qui sont un peu cachées c'est à dire quand on dit plus de véhicules thermiques en 2035 ça peut paraître comme une interdiction sans conséquences économiques en réalité ça peut avoir une incidence sur la hausse du prix des voitures neuves en 2035 et peut-être avant parce qu'on ne va pas pouvoir vendre son véhicule d'occasion donc toutes les contraintes réglementaires qui sont quand même l'essentiel des transitions ça ne passe pas par les prix on a eu un débat sur les prix mais ça passe par des contraintes réglementaires elles ont des conséquences cachées entre guillemets en termes de prix et de coût et d'ailleurs il y a un certain nombre d'économistes qui cherchent à savoir quel est le prix de ces contraintes réglementaires elles ont une efficacité qui l'aurait reconnue mais elles ont aussi un coût et je dis ça aussi en pensant à la question sur le zéro artificialisation net parce que c'est un objectif majeur sur la question de la préservation de la biodiversité Florence et Nicolas et Béatrice l'évoquaient mais c'est un élément essentiel voilà pardon de ne pas avoir répondu mais je laisse le mot de conclusion à Béatrice ces dernières remarques et puis on va terminer aussi pour que la prochaine séance puisse avoir lieu merci en tout cas de votre écoute Béatrice à toi la conclusion ça va être difficile puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites donc moi je reviendrai tout de même sur la non-substituabilité et que c'est un concept important d'avoir tout de même en ligne de mire cette substituabilité cette non-substituabilité forte donc c'est bien dans cet esprit là qu'on s'est un peu opposé à la monétarisation des comptes d'écosystèmes donc que c'est pas encore une norme donc bon on verra comment ça évolue parce que les pressions sont tout de même fortes pour monétariser ensuite pour répondre j'avais insisté sur le fait que quand on fait une évaluation il faut déjà savoir pourquoi et donc la question qui a été posée sur comment intégrer la sécheresse dans la tarification de l'eau c'est qu'est-ce qu'on veut intégrer quel effet on veut avoir et donc finalement si l'effet c'est de faire diminuer la consommation il faut avoir une tarification qui va avoir un impact sur les consommations donc comment on peut arriver à tarifier ça si c'est récupérer des sous pour un budget pour pouvoir après stocker de l'eau faire des investissements c'est peut-être regarder l'investissement qui est nécessaire et donc le remettre sur le tarif de l'eau en fait il n'y a pas c'est pas nécessairement une seule valeur qui va répondre à la question il faut peut-être mieux poser la question souvent on pose peut-être de façon un peu trop courte les questions et ensuite pour reprendre les neuf limites planétaires je vais faire un peu de pub pour une publication qu'on a faite récemment donc sur les neuf limites planétaires vu du point de vue de la France aussi sur comment on participe ou non à la détérioration du système planétaire sur ces neuf limites au niveau de la France merci beaucoup merci à tous nos intervenants merci à vous de votre patience et bonne suite de vos journées économiques de Lyon merci à tous merci à tous merci à tous